Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour vous informer à travers cette édition d'information en visite officielle à Paris en France. Le chat de l'État, Félix Antoine Tisséquet d'Itilombo, s'est rendu à l'école militaire des armées située en plein centre de Paris, où il s'est entretenu avec le ministre français des armées sur les questions liées à la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la France. Dans le cadre du renforcement de la coopération militaire, le président de la République, Félix Antoine Tisséquet d'Itilombo, a été invité à l'école de guerre de Paris, où il a eu un entretien avec le ministre français des armées Sébastien Le Charnu. La France et la République démocratique du Congo entretiennent depuis des longues années une coopération militaire matérialisée par la formation des FRDC à travers des officiers de l'armée française, l'appui à l'école de guerre de Kinshasa et le collège des hautes études stratégiques et de défense, CHESD en cible. L'armée française a déjà fait ses preuves dans les interventions de maintien de la paix en Nitori. Dans cette école de génie, la République démocratique du Congo compte quelques stagiaires en cours de formation. A l'école des armées de Paris ce matin, le chef de l'État était accompagné notamment du VPM Christophe Loutondoula et du général-major Christian Dayouel, chef de renseignement militaire, lui aussi un des produits de cette prestigieuse école militaire. Profitant de son séjour parisien, le président de la République a pris part au Forum Business France RDC, organisé par le patronat français des secteurs clés pour l'avenir économique de la RDC et Tétoméne. Les minerais stratégiques, l'énergie et le développement des infrastructures et des villes durables, des secteurs clés pour l'avenir économique de la République démocratique du Congo, mis en avant-plan à Paris à l'occasion de la table ronde sur les affaires et les investissements entre la France et la RDC. Devant les hommes d'affaires français, le président de la République, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo, a captivé les investisseurs français en mettant en lumière des nombreuses opportunités d'investissement offertes par son pays, la RDC, un pays dont la superficie affiche cinq fois plus que la France. Au cours de cette rencontre, le garant de la nation congolaise a également mis en avant les efforts du gouvernement pour améliorer le climat des affaires en RDC, garantissant ainsi une réactivité immédiate aux préoccupations des investisseurs. Pour sa part, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, à travers son directeur général, a souligné les progrès accomplis par la République démocratique du Congo, mentionnant ainsi la suppression d'une dizaine de taxes, mais aussi la mise en place d'un plan d'urgence visant à améliorer le climat des affaires. Au terme de son séjour dans l'Hexagone, le chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo, accompagné de la très distinguée première dame Denis Zonyakero, Tshisekedi a présenté les priorités de son second mandat à la diaspora congolaise basée en France. Il était aussi question pour le président de la République de remercier ses compatriotes qui ont massivement voté pour lui lors de l'élection présidentielle de décembre 2023. La diaspora congolaise vivant en France, estimée à près de 50 000 âmes, est l'une des plus grandes communautés d'Europe. Ces Congolais qui ont choisi la France comme leur seconde patrie étaient nombreux à accorder un second mandat à Félix Anton Tshisekedi Tchilombo lors des élections du 20 décembre 2023 qui ont accordé pour la première fois aux Congolais de l'étranger le droit de voter avec plus de 80% de suffrage exprimé en faveur du candidat Félix Tshisekedi Tchilombo. C'est par devoir de redévabilité que le président de la République est venu remercier ses compatriotes qui ont répondu nombreux au rendez-vous ici à l'espace Charenton profitant de sa visite de travail en France. C'est un déferlement d'applaudissements qui accompagnent l'entre du public présidentiel dans la salle. ... Plusieurs sujets étaient passés au peigne fin par le chef de l'état Félix Anton Tshisekedi Tchilombo question d'expliquer à ses compatriotes les principaux axes de ses actions pour son deuxième mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Je suis très heureux. Je vous remercie. Il y a beaucoup de gens qui ont été prêts à l'étranger. Vous vous rappelez ? Lorsque j'avais promis que je passerais partout où se trouvent nos compatriotes, que ce soit ici, dans la diaspora, ou bien au Congo, pour les remercier de s'être mobilisés massivement et d'avoir massivement voté pour moi. ... ... Je tiens à vous dire, chers compatriotes, que c'est important que nous restions unis. Celui qui est devant vous prend l'engagement de ne jamais trahir le Congo. ... ... Je mettrai toute mon énergie, toute ma détermination à défendre mes compatriotes où qu'ils soient et dans tout ce qu'ils font. Voilà pourquoi j'attire votre attention sur le fait que plus nous serons nombreux et plus nous serons unis, l'ennemi ne passera pas. ... Et juste après ce noble exercice, le chef de l'État s'est mis à l'écoute de ses compatriotes dans un jeu de questions-réponses. Dans leur désidérata, les Congolais de France ont sollicité du garant de la nation, entre autres, l'allègement des taxes douanières, l'amélioration des conditions d'investissement pour ceux d'entre eux qui souhaiteraient retourner au pays. Pour un Congo retrouvé, c'est l'intitulé de l'ouvrage rédigé par le chef de l'État Félix-Antoine Tisekédi-Chilombo présenté à Paris. Ce livre est un exercice de transparence, un acte de foi envers mon peuple et envers les communautés internationales a dit son auteur lors du vernissage. C'est ici à l'amphithéâtre du Collège des Bernardins situé en plein cœur du quartier latin parisien que de nombreux intellectuels, acteurs politiques, hommes et femmes de culture se sont donnés rendez-vous à l'occasion de la présentation de l'ouvrage Pour un Congo retrouvé. À travers ce livre couché sur une centaine de pages, son auteur, le président de la République, Félix-Antoine Tisekédi-Chilombo, se pose en garant de la démocratie et du renouveau. Au-delà de son goût à la littérature, l'ouvrage se présente également comme une tentative du président de la République de partager sa vision d'un Congo pacifié et prospère et de justifier les choix difficiles imposés par un contexte sécuritaire précaire. Évoquant la situation qui prévaut à l'est de son pays, la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tisekédi-Chilombo dénonce encore une fois les velléités prédatrices dont des victimes sont peuples depuis plusieurs décennies. Je ne pouvais en aucun cas manquer à ce noble devoir de m'exprimer sur la tragédie que connaît mon pays, mais également l'infaillible volonté de se faire entendre mieux, d'éteindre par le sacrifice de ces vaillants hommes et de ces vaillantes femmes le péril représenté par les velléités prédatrices et expansionnistes exprimées par certaines puissances étrangères. Mon pays fait face, comme vous le savez, à une agression lâche et barbare fomentée par des puissances extérieures en violation du droit international auquel vient s'ajouter l'activisme de forces négatives étrangères et nationales, particulièrement à l'est de notre République. Après plusieurs temps forts marquant cette cérémonie de présentation, l'ouvrage est passée sur le fond bâtissement avec comme marraine Yamina Bengouki, femme de culture et ancienne ministre de la francophonie et des français de l'étranger. Dans l'assistance, il y avait également Jean-Luc Mélenchon, le chef de la gauche radicale française. Au pays, hier, c'était la célébration de la journée de la fête du travail. La RDC, à l'instar des autres nations, a célébré cette journée au palais du peuple à Kinshasa où les travailleurs ont remis leur cahier de charge au gouvernement par le billet de la ministre de tutelle, Claudine Ndoussi. Outre les mauvaises conditions de travail, Guy Koukou, coordonnateur de l'intersyndicale du Congo, a aussi fusigé l'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie est. Cette commémoration mercredi 1er mai 2024 au palais du peuple à Kinshasa de la journée internationale du travail placée sous les thèmes nationales paix et sécurité, gage pour la promotion de l'emploi était une occasion propice pour les travailleurs congolais non seulement d'exposer leurs principales revendications en vue de l'amélioration de leurs conditions de travail contenues dans le traditionnel cahier de charges remis au gouvernement par le billet de la ministre de l'emploi travail et prévention sociale mais aussi et surtout défectigé le comportement anti-patrie de certains congolais face à l'agression dont est victime la RDC dans sa partie est. Et c'est tout en reconnaissant quelques efforts significatifs déjà fournis par le bon gouvernement. Dans le secteur privé l'intersyndicale nationale salue les réformes en cours à l'inspection générale du travail avec le recrutement de plus de 2000 inspecteurs et contrôleurs du travail la mise en place pour la première fois du conseil d'administration de l'office national de l'emploi la loi sur le régime général de la sécurité sociale la loi sur la couverture santé universelle par le président de la république et la création du fonds de solidarité de la santé. Nous remercions son excellence madame la ministre de l'emploi travail et prévoyance sociale pour toutes ces réformes initiées et l'organisation de la huitième édition des élections syndicales 2023-2026 élections qui se sont passées dans des conditions transparentes pour renouveler les mandats des douze syndicats les plus représentatifs. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre cette réforme en dotant l'inspection générale du travail des moyens conséquents pour permettre au corps des inspecteurs et contrôleurs du travail de fonctionner correctement. Dans sa réplique la patronne de l'emploi en RDC Claudine Doucimouakembe qui a rappelé les efforts fournis par le gouvernement de la république sortant dans la mise en oeuvre des projets et programmes a aussi exprimé au nom des acteurs du monde du travail sa compassion avec la population de la partie est. Depuis près de trois décennies nos compatriotes principalement à celles de la partie est de notre pays tombent sous les balles du fait d'une guerre injuste nous imposée par les ennemis de la république privant les pays d'une bonne part de ses ressources humaines et naturelles indispensables à la croissance économique. C'est pour cela que le président de la république acquis gérant vibrants hommages n'éménage aucun effort pour restaurer la paix à l'est du pays afin de soustraire la population de cette crise qui a trop duré. Cette fête du travail s'est clôturée dans une ambiance bon enfant autour d'un quartel organisé dans la salle de banquets du Palais du Peuple. Infrastructures routières on en parle dans ce journal pour vous présenter du moins une partie de l'état actuel de l'avenue Cabinda cette avenue qui traverse trois communes Linguala Kinshasa et Barumbu est dans un état de délabrement très avancé pour l'instant nous vous présentons l'état de l'avenue Cabinda dans la partie Linguala. Nous sommes au croisement Cabinda et Huillerie devant l'usine de panification Grand Moulin dit Pain Victoire à cet endroit la route est complètement dégradée les eaux des pluies ne sont pas des natures à favoriser la circulation toujours intense à ces niveaux causant ainsi des embouteillages les automobilistes ainsi que les conducteurs des taxis motos sont inquiets Il faut que le chef de l'état donne des travaux de construction de routes aux entreprises qui peuvent bien faire le travail Nous les conducteurs des taxis motos par exemple nous payons de l'argent pour obtenir les documents de circulation ce qui peut permettre aux autorités de faire les travaux de route correctement sinon alors à quoi sert de nous faire payer de l'argent Cette situation est similaire dans plusieurs autres endroits de la ville de Kinshasa Voilà pourquoi toutes ces routes en état de délabrement criant méritent réhabilitation Il va se tenir dans le tout prochain jour à Kinshasa un atelier de validation du protocole additionnel visant la prise en compte du genre dans le cadre du DDRCS nous dit Peggy Mokunda Le projet de protocole par Kambale Vissoura Faustin chef de bureau en charge de la protection de l'enfant en scène de la division provinciale du genre famille enfant La délégation vient de toquer à la porte des décideurs pour solliciter son implication et son engagement pour la prise en compte de ces documents Si on peut procéder de cette réforme comme une opportunité afin de voir ses aspects du genre être encore améliorés davantage Après la projection du rapport les PDDRCS et ses hôtes ont réfléchi et discuté sur ces documents élaborés au niveau de la base pour la protection de toutes les violences basées sur le genre dans le cadre opérationnel des enfants dans les zones de conflit Un document qui contient également les codes de conduite pour la gestion de la vie quotidienne des jeunes filles associées aux forces et aux groupes armés Une démarche appréciée et admirée par le coordonnateur national du PDDRCS et a promis de faire route ensemble afin de créer un cadre de concertation qui va conduire à la validation de ces documents Ces enfants victimes ces femmes victimes par réinsertion dans la communauté leur accompagnement psychosocial pose problème et le PDDRCS est en train de prendre à bas le corps et ses promesses Lorsqu'ils viennent de l'intérieur pour nous consulter pour savoir de quelle manière on va intégrer cette dimension ils rencontrent une porte ils enfoncent une porte ouverte déjà parce que nous avons déjà commencé Qu'est-ce qui se passe exactement aux plantations et huileries du Congo c'est long toile d'araignée une structure qui regroupe les journalistes d'investigation il y a des sérieux problèmes administratifs au sein de cette entreprise qui emploie plus de 10 000 personnes plus de détails avec Cédric Enina La guerre d'agression dans la partie est du pays appelle à une mobilisation accrue des ressources humaines mais aussi des ressources financières donc une mobilisation des recettes au cours d'un point de presse Jérôme Sekana coordonnateur national de la toile d'araignée qui regroupe le journaliste économique bled pour la protection de plus de 10 000 emplois au sein de l'entreprise de production d'huile des palmes PHC plantation et huileries du Congo qui connaît une crise d'ordre administratif depuis quelques temps ces réseaux des journalistes économiques de la République démocratique du Congo invitent donc le membre du gouvernement au bon sens dans l'exercice de leur fonction la première si pas la grande société agroalimentaire de la République démocratique du Congo qui emploie plus de 10 000 et qui se propose d'embaucher encore peut-être 5 000 pour que 15 000 personnes puissent trouver de l'emploi décent et menacées les actionnaires se fâchent ils disent ils menacissent à continuer comme ça nous allons nous retirer voilà pourquoi nous maintenant en tant qu'étoile d'araignée nous disons ça ne va pas ça ne doit pas continuer comme ça parce que là on touche à l'intérêt public à l'avis des concitoyens les règles de la bonne gouvernance dont nous sommes les chantres nous l'étoile d'araignée doivent s'observer partout cette société comptait plus de 10 000 employés actifs et a réalisé une production de l'ordre de 80 000 tonnes d'huile de palme en 2023 avec une perspective d'atteindre 15 000 emplois et un volume de production d'huile de palme de 100 000 tonnes au cours de l'année 2024 à la régie de voies aériennes 125 chariots et autres échantillons attendus ont été remis au service compétent une cérémonie au cours une cérémonie au cours de laquelle le directeur général a présidé ils sont déterminés à mettre fin au désordre constaté dans la gestion des chariots par les opérateurs aéroportuaires ce chariot ne doit plus faire l'objet de monnayage auprès des passagers voyageurs a martelé le directeur général de la RVA Léonard Mbaki accompagné de son adjoint Louis Blaise Londolé c'était au cours de la réunion avec les responsables des services publics commis à cette tâche ainsi que du commandant de l'aéroport d'Injili Daniel Otchudi ainsi 125 chariots et un échantillon de 3000 autres attendus ont été remis au service compétent la bonne gestion de ces matériels roulants est limitée des cas de vol c'est le maître de la direction générale de la RVA le commandant de deux ans l'aéroport d'Injili a pris une carasse de chariot cette carasse dit au fait que les chariots que nous avons sont particulièrement défectés en service par conséquent cela impasse nos passagers qui en payent les prix ils viennent n'a pas de chariot ça c'est le premier constat le deuxième constat les chariots qui étaient là ne sont pas bien utilisés on les fait payer les chariots ne sont pas bien nous venons d'acheter sinon les chariots sont destinés uniquement les modulaires à l'international et les anciens chariots doivent être orientés au niveau national on doit séparer ce qui sont au niveau international on peut parler du côté du national une identité de vue s'est dégagée à l'issue de cette réunion pour le bon fonctionnement de l'aéroport de Kinshasa pour le grand bonheur des voyageurs infrastructure médicale précisément la maternité de la GK min à l'Opumbashi dans la province du Okatanga est réhabilité on fait le point dans son reportage la générale de carrière et de mine GK min SA s'est déjà inscrite dans la dynamique de la rénovation de l'infrastructure professionnelle les cliniques du groupe sud sont en effet reconstruites selon les exigences de la modernité les différents compartiments de la maternité depuis la réception jusqu'aux soins intensifs en néonatologie ont reçu la cure des jouvences où les matériels sont également actualisés dans les diverses salles notamment d'hospitalisation et d'accouchement le conseil d'administration et le comité de gestion de la GK min ont déployé les efforts davantage afin d'innover également les services médicaux à la maternité de l'hôpital sud cette infrastructure et réhabilité des fontes encomble de la salle de travail en passant par celle d'accouchement y compris la réanimation tout l'équipement y afférent est nouvellement acquis pour la bonne prise en charge des femmes en situation de maternité le directeur général de la GK min Placide Nkala Basadilois exhorte les usagers de cet ouvrage médical à l'utilisation en bon père de famille L'actualité revient à 13h30 dans une présentation signée Paulette Lomba passée une excellente journée en compagnie de programmes de la radio télévision nationale congolais congolais